bonjour toujours avec les constituants alimentaires ou les composantes alimentaires aujourd'hui avec le groupe 8 et le groupe 8 c'est déjà les viandes donc on a déjà fini avec les produits d'origine végétale et on a beaucoup et puis il reste quelques trois groupes donc les produits d'origine animale dont les viandes le lait et le poisson donc avec les viandes on va on va aussi parler les oeufs c'est avec les viandes et puis pour laisser donc les produits laitiers et le poisson dans leur groupe les viandes on a actuellement une terminologie un peu trempeuse et on est en train de dire aux gens qu'il y a des viandes rouges et des viandes blanches et cette terminologie donc ne colle pas avec les sciences alimentaires et ne colle pas avec les sciences de nutrition toutes les viandes des animaux à sang chaud sont les viandes rouges le poulet les dindes le lapin et les animaux bien sûr mottants chèvres dromadaire et boeuf donc toutes les viandes sont normalement des viandes rouges et cette terminologie donc de cette appellation viande blanche viande rouge ça c'est une appellation des producteurs donc ce sont les éleveurs donc qui ont adopté cette appellation donc viande blanche viande rouge pour distinguer les petits animaux disons la volaille des animaux mais normalement le poulet et les dindes c'est une viande rouge ce n'est pas une viande blanche parce que dans les sciences de la viande dans les sciences du produit carnet normalement la viande est constituée de trois grands constituants chimiques qui sont le maigre le gras l'os et bien sûr le tissu conjonctif donc le collagène et la viande c'est quand c'est constitué de cellules qu'on appelle des 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 myofibries et ces myofibries c'est une longue cellule avec un sarco un sarcoplasme et un noyau bien sûr et avec un grand filament c'est des des myofibries et ces cellules sont de deux types il y a les cellules alpha et les cellules bêta donc les cellules alpha c'est des cellules oxydatif c'est rouge et les cellules bêta c'est des cellules anaerobie c'est des cellules qui vont se trouver dans des muscles lisses et dans des tissus blancs à l'intérieur du corps qui sont l'estomac l'intestin et tout ça un peu ça constitue avec l'élastine le tissu blanc qui se trouve à l'intérieur du corps qui sont les viscères et sinon les muscles que ce soit chez la volaille ou chez les animaux donc le muscule est constitué majoritairement de fibres alpha et ces fibres alpha sont rapides et sont oxydatifs un métabolisme oxydatif bien sûr parce que normalement c'est eux qui consomment les atp pour produire l'énergie mécanique et en même temps l'acide lactique et c'est dit c'est un muscule qui se tétanise c'est à dire qu'il se fatigue il se sature et bien sûr la viande comme il dit c'est c'est le maigre le gras bien sûr l'os et le tissu conjonctif c'est un ensemble il ya aussi le la composante collagène c'est c'est une partie qui prend part surtout dans des animaux dans les vieux animaux plus augmente avec l'âge les animaux jeunes ils ont moins de collagène que les animaux vieux et cette viande il faut qu'il soit préparé parce que c'est un aliment bizarre normalement quand on récolte les céréales ou les légumineuses ou les légumes ou les fruits ou tout ça même les feuilles vertes et même de tout ce qu'on mange c'est des choses qu'on peut consommer directement c'est des végétaux donc il ne nécessite aucune préparation spéciale mais les viandes il faut abattre l'animal et il faut faire un dépouillage il faut faire une éviscération et puis un désossage et puis avoir une viande qu'on appelle racie une viande racie une viande qui se consomme sinon immédiatement après la mort de l'animal on a une viande pantoulante on a un muscule encore vivant et cette viande pantoulante n'est pas qu'on n'est pas comestible donc il faut attendre la maturation et pour avoir une viande racie et ça se consomme quand même après une période qui sépare donc disons qui sépare la mort de l'animal jusqu'à disons cette maturation jusqu'à la fin de la maturation pour avoir donc une viande racie donc le phénomène de maturation c'est des enzymes donc qui vont intervenir pour libérer ce complexe actomiosine immédiatement après la mort de l'animal on a la contraction actin-miosine et formation du complexe actomiosine et on assiste à un durcissement donc de ce complexe et puis disons le cadavre et on l'animal il devient raide ce qu'on appelle la rigour mortis c'est la rigidité cadavérique en quelque sorte et cette rigidité cadavérique qui correspond à la formation du complexe actomiosine donc il est encore contractif donc même si on le fait cuire il va pas donc il va pas avoir une tendreté donc qui est bien sûr requise une bonne texture donc même si même si on le fait cuire pendant trois quatre cinq heures il ne se secouit pas il faut attendre la maturation donc on a le stade rigour mortis c'est à dire après la saignée immédiatement après le mort de l'animal on a la rigour mortis on passe par des phénomènes biochimiques disons l'épuisement de l'ATP c'est l'arrêt d'ailleurs de l'apport du sang et puis le muscule donc il n'est plus nourri il n'y a plus d'oxygène et puis il va consommer tous les ATP qui a stocké et à la fin on a une accumulation de l'acide lactique qui va diminuer le ph qu'on appelle le ph ultime et l'établissement de la rigour mortis disons ça se fait avec un ph à 5,4 ce ph ultime permet une autoconservation de la viande et s'établit bien dans les animaux saignés dans les animaux abattus dans les animaux égorgés donc là on va disons assister à deux types de d'établissement de la rigour mortis on a d'abord les animaux qui sont faits par la façon par notre façon musulmane d'ailleurs on tue l'animal le plus rapidement possible et on vide l'animal de son sang et entièrement si c'est possible mais ce n'est pas possible de toute façon on vide le maximum de sang c'est 90% de l'eau du sang du milieu intérieur qui est rejeté et ce sang là elle pollue la viande il faut pas qu'il reste dans la carcasse il faut pas qu'il reste dans la viande donc la meilleure façon de préparer l'animal c'est le faire vite c'est faire une bonne saignée c'est à dire il faut égorger l'animal pour vider le sang il faut laisser l'animal libre s'agiter librement parce que plus il s'agit plus il va expulser donc le maximum de sang on vide l'animal de son sang et c'est le sang le milieu intérieur qui est très riche et c'est le sang là qui est chargé le virus de micro-organismes et de toxines en même temps et quand il reste à l'intérieur du corps il va constituer un milieu de culture pour les micro-organismes endogènes anaerobie à l'intérieur donc de la viande et si disons on ne vide pas ce sang il va constituer une flore interne endogène qui va se multiplier va faire polluer la viande très tout de suite très vite la viande disons va s'altérer très vite et on n'aura pas une bonne qualité de la viande et on remarque bien que les animaux morts c'est à dire les animaux comme ça morts quand ils sont malades et quand ils sont rejetés et tous les gens constatent qu'ils gonflent l'animal ils gonflent pourquoi parce que justement il ya du sang qui reste à l'intérieur et cette flore endogène à l'intérieur ces micro-organismes qui vont consommer donc le sang qui est un milieu nutritif pour ces micro-organismes parce qu'il y a des protéines solubiles il y a du fer il y a des minéraux il y a des vitamines il y a l'eau il y a tout donc ils se multiplient vite et vont produire des gaz CO2 et ce CO2 là ce gaz CO2 NH3 SO2 et tout c'est des gaz qui vont faire gonfler l'animal alors que normalement l'animal égorgé ne gonfle pas pourquoi parce qu'il est vide de son sang et parce que cette flore là il trouve des difficultés à se multiplier donc la bonne l'établissement c'est à dire la meilleure façon pour que l'algorithme s'établisse c'est que il faut faire les choses dans la norme l'homme a toujours su vivre depuis qu'il a existé il a toujours préparé son animal de la même façon il a toujours depuis que adam a existé l'homme a toujours égorgé son animal il a toujours préparé sa viande et ce n'est pas maintenant qu'on commence à dire cette philosophie et puis il faut vider l'animal du sang ça hygiéniquement il n'y a pas un hygiéniste au monde qui dit non il faut vider l'animal du sang sinon on aura un milieu intérieur pollué et on aura une multiplication et une prolifération microbienne qui vient de l'intérieur donc l'établissement de la rigueur motis chez nous les pays musulmans ça s'établit dans les meilleures conditions on est à 5,4 on a une bonne viande qui ne s'altère pas tout de suite on n'a pas un liquide exudatif c'est à dire nos viandes ne sont pas exudatives parce qu'il y a parce que c'est une aw qui descend un peu et parce qu'il n'y a pas d'eau du sang qui va écouler par acide pourquoi parce que après la maturation les protéines qui vont se dénaturer et quand on dénature les protéines il lâche l'eau et c'est pourquoi on trouve donc c'est un morceau de viande dans les pays qui n'égorge pas c'est un morceau de viande qui même sous le froid il y a un liquide exudatif il y a un oxydat et c'est un oxydat mousseux et rouge et ça donne pas une bonne qualité de la viande à la vue on peut pas acheter donc ces viandes et pourtant on continue à dire que c'est la meilleure façon de préparer la viande ce n'est pas la meilleure façon de égorger l'animal le plus vite possible et laisser l'animal librement s'agit librement pour qu'il se vide de son sang et obtenir une viande de qualité c'est ça ce qui se passe ce qui se passe chez nous et d'ailleurs on remarque bien d'ailleurs que nos viandes elles ont un goût différent donc des viandes qui ne sont pas qui proviennent des animaux préparés par la méthode moderne qui est disons l'assommage électrique ou avec le matador l'assommage mécanique ou même disons il y a même la suffocation par certains gaz la suffocation par des gaz là sous prétexte que pour que l'animal ne sente pas le mal oui c'est la douleur et ça c'est pas de la science c'est de la philosophie voyez on a deux stades le stade rigor mortis l'établissement de la rigor mortis ph ultime 5,4 épuisement des atepis puis la viande s'autoconserve et puis deuxième stade on a la maturation c'est à dire l'intervention des enzymes qui s'appellent catebsine c'est le casf le système casf qui s'appelle calcium activated sarcoplasmic factor c'est la calpaine catebsine qui vont permettre d'hydrolyser ce complexe actomyosine et puis la viande se relâche se relâche et on a une viande racie avec une bonne couleur disons une couleur entre le rouge et le brun il faut pas que ce soit un rouge frappant parce que c'est dû à l'utilisation de certains produits chimiques d'ailleurs comme le nitrate ou comme les polyphosphates là qui permettent de d'oxyder cette myoglobine très fort et puis la viande elle apparaît un peu plus rouge que la normale et cette viande là comme je l'ai dit il est vide de sang il est vide donc de toute pollution interne et il va rester un peu pendant longtemps et d'ailleurs les gens remarquent bien que la fête de la grande fête là où on égorge un mouton et les gens ils remarquent bien que même à température ambiante la carcasse peut rester jusqu'à trois jours sans aucun problème sans aucun problème sans aucune odeur sans rien du tout sans l'apparition de la couleur verte sans rien sans altération et ça montre bien que c'est une c'est une viande résistante à l'altération et c'est la meilleure façon d'obtenir une viande comme estime d'une viande de consommation donc cette cette viande et la composition chimique disons toutes les viandes se ressemblent par les grandes compositions donc la viande c'est une source de protéines il va jusqu'à 20 21 % de protéines et puis c'est une source de minéraux comme le fer et ses protéines sont caractérisés par la lysine donc l'acide aminé lysine qui parmi les acides gras indispensables que le corps ne sait pas fabriquer donc il a une richesse en lysine et puis c'est un vitamine comme la vitamine b12 qui reste un peu plus ou moins strictement animal il existe aussi dans le poisson donc la vitamine b12 et puis on a un peu de vitamine a sur tous les animaux de pâturage et on a un peu de niacine la vitamine b3 et puis on a les minéraux fer magnésium zinc et même des traces de cobalt on a un peu de cuivre dans cette viande on a les minéraux et on a les vitamines comme la b12 un peu de b3 et puis la vitamine a mais sinon ça reste la viande est un aliment protéique si c'est les protéines bon ces protéines et sont accompagnés de gras saturés et de cholestérol ça c'est les grandes caractéristiques de toutes les viandes c'est les protéines c'est le gras saturé et c'est le cholestérol bien sûr les minéraux et les vitamines il n'y a pas de fibres il n'y a pas de phytostrogène il n'y a rien bon c'est un peu de phytostrogène dans le poulé fermier à le poulé naturel quand on n'élève pas dans les hangars on a un peu de phytostrogène dans la viande pourquoi parce que le poulé et il mange un peu disons les produits d'origine végétale normalement les graines bon et puis les graines ça contient des phytostrogène et on a des phytostrogène dans le poulé naturel dans le poulé bildi cette viande les grands composants c'est le gras saturé c'est les protéines c'est le cholestérol et puis les minéraux les vitamines et tout ça malheureusement on a le cholestérol et on a le gras saturé donc c'est un aliment c'est la seule source et c'est la disons la seule cause si j'ose dire c'est un problème c'est la seule source de cholestérol le cholestérol est strictement animal il n'existe pas dans le monde végétal et c'est ce cholestérol là qui fait que la viande actuellement il devint un peu plus ou moins il ya des gens qui hésitent et puis on a un certain moment on a dit que les gens qui ne mange pas de la viande c'est des gens qui sont mal nourris ou sous-nourris bon c'était la c'était la c'est un mensonge c'est un crime scientifique du 20e siècle lorsqu'on a fait de la viande un aliment de base et lorsqu'on a fait de la viande toute la nutrition humaine c'était faux il faut corriger donc cette erreur il faut corriger cette gaffe c'est une grande gaffe dans les sciences de nutrition et puis la viande n'est pas un aliment de base parce que les protéines qu'il contient il ya dans le monde végétal on a les légumineuses et on a aussi donc les céréales qui sont source de protéines il n'y a pas que la viande la viande c'est des protéines mais on a le gras saturé et on a le cholestérol avec donc c'est oui il ya des protéines mais on a autre chose de négatif d'autant plus que d'autant plus que ça provient de quelque chose de vivant d'un animal vivant et ces animaux actuellement sont traités avec des antibiotiques on a l'utilisation donc de beaucoup de produits vétérinaires donc dans l'élevage de ce que ce soit dans la volée ou dans les animaux et on a actuellement l'injection de la pénicilline à des vaches laitières donc qui ne connaît pas qui ne connaît pas et finalement ces vaches là ils seront destinés à la boucherie après d'avoir fini donc la période de lactation après cinq ans ils seront destinés donc à la boucherie et puis on a l'accumulation de beaucoup de choses donc dans ces viandes là et puis on a certains facteurs de croissance qui sont appelés par là les concentrés qu'on donne par l'alimentation animale actuellement utilise on dit facteur de croissance un peu comme ça pour faire passer la chose dans l'obscurité sinon c'est des hormones c'est pas des facteurs de croissance et des hormones pourquoi pour activer pour stimuler donc la croissance et pour stimuler l'augmentation du poids chez l'animal surtout la conformation et d'autant plus actuellement avec l'ogm et la sélection donc c'est un race transgénique etc etc donc cette viande elle est ce qu'il est elle est caractérisée par les protéines le gras saturé le cholestérol et les minéraux certaines vitamines comme la b12 et d'ailleurs un peu de niacine et puis de vitamine a mais sinon c'est un petit aliment ce n'est pas un grand aliment je le dis trois fois c'est un petit aliment c'est pas un grand aliment et c'est un aliment difficile et source de protéines qui sont le gras saturé et le cholestérol c'est non les protéines qui existent dans les légumes mineurs c'est des protéines qui ne sont pas accompagnés par le gras saturé et le cholestérol et qui sont des protéines aussi riches en acides aminés qu'il y en a dans la viande et on en parlera lorsqu'on aura parlé des régimes alimentaires lorsqu'on a critiqué le régime végétarien comme quoi il ya manque d'énergie il n'y a pas de manque dans le régime végétarien il n'y a aucun manque on a comme ça critiqué comme ça disons faussement mais c'est un bon régime le végétarien d'autant plus que nous on n'adhère pas au régime végétarien parce qu'on n'interdit pas les viandes dans nos pays maghrébaï dans le pays musulman et arabe on n'interdit pas la viande et on est les mieux de tout de tous les régimes alimentaires on est les mieux pourquoi parce qu'on ne mange pas la viande chaque jour on n'interdit pas la viande donc on n'est pas comme les végétariens on n'est pas comme les occidentaux et on est entre les deux et on est les meilleurs c'est le meilleur régime là qui n'interdit pas la viande et puis qu'ils n'utilisent pas quotidiennement donc finalement c'est le meilleur régime qui existe et c'est un régime complet d'autant plus que actuellement on a une bonne viande parce qu'on a des animaux de pâturage et on a encore un poulet bildi donc ça la rigourmotis et la maturation ces deux phases qui caractérisent l'obtention d'une viande racie que ce soit chez la volaille ou chez tous les animaux mais elle dépend de l'animal un animal jeune bien sûr n'aura pas une rigourmotis et une maturation comme un animal vieux et puis un animal stressé aura un mauvais établissement de la rigourmotis un animal stressé et fatigué ou malade donc on aura une coupe soit des viandes de coupe sombre des viandes à coupe de coupe sombre ou on aura dans le cas du porc sur tout le porc il y a le pse pôle safe and exudative c'est ce qu'on appelle les viandes exudatives les viandes roses et là c'est un peu les défauts qui se rapportent à la physiologie de l'animal c'est à dire un animal stressé ou un animal mal transporté ou un animal fatigué ou quelque chose comme ça pour torturer et tout c'est un animal qui va donner une mauvaise viande tout simplement donc il faut que l'animal soit au repos bien stabilé et puis à la période de jeun on donne à à boire en abreuvoir donc on donne à boire à l'animal 24 heures avant 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 disons la boucherie et puis après cette viande là il faut laisser la rigourmotis s'établir et puis aussi la maturation pour qu'on puisse donc la consommer ça c'est un peu disons un exposé général sur cette viande sinon on peut entrer dans les détails à ce moment là on va dire pourquoi on a commencé à dire viande blanche et viande rouge c'est tout simplement lorsqu'on laisse l'animal disons pâturer même même le poulet lorsqu'on le laisse on le laisse comme ça dans un grand espace bouger et faire un grand mouvement pas bouger mais la volaille peut voler il peut même travailler avec avec ses pattes et tout ça et les animaux aussi donc quand l'animal fait un effort il a une bonne viande pourquoi parce que la teneur en ldl c'est-à-dire la teneur en l'hypoprotéine la densité l'hypoprotéine sera inférieure à la ldl d'un animal stabilisé d'un animal qui ne bouge pas et les animaux qui ne bouge pas actuellement il n'y a pas de bonne circulation de sang donc l'hémoglobine n'apparaît pas bien et c'est pourquoi on a beaucoup de fibres blanches qui apparaissent il y a moins de de myoglobine et d'hémoglobine et la viande paraît blanche lorsqu'on lorsqu'on emprisonne l'animal et sur une petite surface comme la volaille par exemple il y a un nombre d'oiseaux par mètre carré donc il ne bouge pas et puis il est là et il mange trop tout le temps et 24 heures sur 24 parce qu'avec la lumière et tout il n'y a ni jour ni nuit et puis on a on a cette viande qui devient qui apparaît normalement qui apparaît blanche et même 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 les torios dans certains pays actuellement là où on laisse pas l'animal bouger même les torios même même le montagne tout ça ça devient une viande blanche ça parait blanche à la vue mais sinon les animaux qui bougent que ce soit la volaille qui vit librement et élevé librement dans un grand espace et puis les animaux qui bougent de pâture et tout on a une bonne viande rouge qui s'exprime parce qu'il y a la myoglobine et l'hémoglobine là qui donne cette couleur rouge caractéristique d'ailleurs de la viande donc finalement il n'y a pas de viande blanche et de viande rouge pour les nutritionnistes il n'y en a pas la viande c'est une viande et puis on en parlera de la vraie viande blanche on est en train de tremper le consommateur la vraie viande blanche c'est la viande des batraciens il n'y a pas d'hémoglobine il n'y a pas de myoglobine c'est les batraciens qui ont une viande blanche c'est le poisson d'ailleurs mais sinon tous les animaux que ce soit la volaille que ce soit les animaux toutes ces choses là qui ont un sang chaud c'est de la viande rouge c'est une viande rouge je le dis deux fois donc il faut cesser de dire le médecin m'a interdit la viande rouge il m'a laissé le poulet et tout ça il y a autant de cholestérol dans l'adène et dans le poulet qu'il y en a dans le mouton je le dis cinq fois il y a autant de cholestérol il y a même plus il y a certaines analyses dans le laboratoire on a trouvé plus de cholestérol dans l'adène que dans le mouton parce que le mouton il bouge plus que l'adène chino au Maroc d'ailleurs et il y a autant de cholestérol dans la viande blanche qu'il y en a dans ce que vous appelez viande blanche dans la volaille qu'il y en a dans les animaux donc il faut qu'on ne trempe pas surtout si on trempe le malade des gens qui ont des cardiovasculaires là on interdit les viandes et puis on laisse la volaille là c'est faux là c'est faux donc il faut arrêter de dire ce chose là et quand on arrête la viande c'est on arrête la viande c'est toutes les viandes c'est la volaille et les animaux et lorsque je parle viande je parle viande je ne fais pas différence entre animal et entre mouton et dinde la viande c'est la viande donc il y a le gras saturé il y a le cholestérol c'est un vivant qui a mangé un aliment préparé un concentré se concentrer il y a des antibiotiques et il y a des facteurs de croissance et il y a même c'est un grain modifié génétiquement donc c'est ça cet aliment qu'on a mis comme aliment de base comme aliment indispensable et comme aliment qu'on ne peut pas s'en passer il faut corriger ça ça c'est un discours vieux comme le temps il faut arrêter à dire aux gens que si on ne mange pas de la viande on ne peut pas vivre bien à un autre épisode au revoir C'est parti ! Sous-titres par Juanfrance